Cet extrait donne un avant-goût de ce que sera la journée mondiale de théâtre prévue jeudi prochain au Grand Théâtre. Ces artistes comédiens ont reçu une formation pratique de plusieurs jours sur les techniques du rôle d'acteur et de la mise en scène théâtrale. Vous avez découvert un jeu qui était très corporel, très expressif. Nous avons insisté sur l'intensité du jeu de l'acteur, c'est important, et sur l'occupation de l'espace. Vous savez, le théâtre c'est ça, c'est savoir comment occuper l'espace et donner vie à chaque coin, chaque recoin de l'espace de jeu. Le 27 mars, des artistes comédiens de renom viendront effectuer leurs prestations au Grand Théâtre. Le thème retenu par les organisateurs est « Les violences faites aux femmes », une façon selon le metteur en scène Pape Fay de rendre un hommage à cette gauche vulnérable de la population. Nous avons demandé à toutes les troupes de réfléchir et d'axer leurs prestations sur le thème de la violence faite aux femmes. Je sais que les femmes n'aiment pas être violentées. Alors c'est une leçon que nous avons choisi de donner à certains hommes. Une soirée de gala est prévue le lendemain de la Journée mondiale du théâtre. Les fonds récoltés seront destinés aux artistes comédiens alités qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Une initiative que les professionnels du secteur qui étaient présents à la rencontre apprécient à sa juste valeur. Nous sommes tous d'attendre à ce jour. Nous sommes tous d'attendre à ce sujet. Sous-titrage FR ?